Bonsoir à tous... Bonsoir, bon, il est peut-être pas très tard pour vous, mais pour moi il est encore tard, comme d'habitude. Je suis super chaud, je ressors du live de Crawling Flesh et de sa magnifique parodie de Aladin, c'était juste poilons à souhait, c'était magnifique. Et là je suis super chaud pour continuer notre magnifique aventure. Et hop, on ne perd pas de temps. Si je me rappelle bien, on s'était arrêté sur un don de bronze, et l'armée adverse allait nous tomber sur la tronche. C'est ça, hein ? Oui, oui. Nos drapeaux sont placés, donc on les attend, come on bitch ! Ça va chier. Ah, je suis super chaud, je suis super content ce live, cette parodie d'Aladin. Par Crawling Flesh, alors si vous ne connaissez pas Crawling Flesh, je vous invite à aller voir, sa chaîne n'est pas compliquée à trouver. Mais voilà, ça m'a mis en joie, c'était génial. Ça, ça me dérange, c'est moche. Oui, donc on va essayer de rapidement terminer la mission pour aujourd'hui. Ah, parce que bon, ça fait un moment que ça traîne tout ça. Donc nos finances commencent à se relever assez vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter du bois, parce qu'on aura besoin de bois pour le temple. Alors on va accélérer les choses, là. 12 chargements de bois, on va acheter ce qu'on a besoin. Et on va également se mettre... Bon, allez, on va défendre la cité, parce qu'on peut se le permettre. Hop. En plus, ils arrivent toujours par le même côté. Excusez-moi pour les bruits de briquet. Mais c'est mal, il paraît. Ouais, il n'y a plus de place pour vendre le blé. Allez, allez, on se dépêche, là. Ces idiots attendent toujours. C'est magnifique, ils pourraient fondre sur ma ville. Bon, j'avoue qu'on est un peu beaucoup, hein. Tous mes régiments font un peu de tampons, et ils n'arriveraient pas à passer, mais... C'est bon, moi je trouve ça cool qu'ils attendent... Oh non ! Ah bah non, vraiment, ces deux maisons, elles me gavent. Précédents épisodes, j'ai pas voulu les raser. Mais voilà, hein, là... Ah non, mais même ici, d'accord. Mais ils font quoi, mais... Ah bah... Mais non, pourtant, il y a plein de monde dans les hôpitaux. Ok, bon, bah c'est peut-être un random événement, je sais pas, mais... On n'a pas de bol, en tout cas. Allez, hop ! Voilà. Non mais oh putain, pour qu'ils se prennent... Donc... Bon, je m'occupe pas, hein, ils vont gagner, de toute façon. Non, c'est ça, m'en soupeux. Et on va acheter du marbre. Où est-ce qu'on peut acheter du marbre ? Ici, mais on n'a pas de place. Et au fait, Athènes... Vous lui demandez du marbre. Voilà. C'est bon, là ? Vous les massacrez ? Ouais, c'est good. Bon, par contre, la peste, là... Ça me plaît pas, des masses. Non, je fais de la merde, là. Alors, c'est bon ? Attends, ils en mettent, un temps. Ils pourraient tailler leurs cailloux, ça irait plus vite. Petit caillou en pointe. Ouais, allez, c'est bon. Oui, c'est pas le moment, là. Je suis occupé. Troupe d'attaque battue. Et bah voilà ! Tellement, ils vont fuir. Hop ! Tout le monde au boulot, là. Parce que je suppose que... Ouais, 554 ouvergues, super. Bon, j'espère qu'on va aller assez vite pour finir ce scénario, parce que... On traîne un peu, là, hein. C'est pas trop ça, Sparte. Oh, il faut encore des greniers. Hop. Athènes... Oh, vas-y, j'en ai, j'en ai. J'en ai à foison. Et les finances montent toujours 4 000. Ça change. Et il n'y a plus la peste. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le marbre arrive. Alors, on va voir si on peut pas en acheter à quelqu'un d'autre. Marathon. Est-ce qu'ils en vendent, Marathon ? Non, évidemment. Il n'y a que Athènes qui en vend. Oh là là. On va être obligé de donner du pognon à nos ennemis, quoi. Si c'est pas un con, là. Enfin, faudrait que les marchands se dépêchent un peu. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'ils achètent du blé avant de mettre le marbre parce qu'on n'a plus de place. Mais il s'arrête pas, ce con, en plus. À force d'aller, venir, je commence à me sentir... À force d'aller, venir, je commence à me sentir comme Sisyphe. Sisyphe. Sisyphe, c'est... Il avait été puni pour je ne sais plus quoi. Ah bah, magnifique, 24 blocs de marbre. Et son châtiment, c'était de monter un rocher en haut d'une montagne ou d'une colline. Et à chaque fois qu'il arrivait en haut, le rocher tombait de l'autre côté ou dégringolait. Enfin, bref. À chaque fois, il était obligé d'aller rechercher le rocher, de le remonter, etc. D'où les allers-retours. Bon, c'est un peu moins violent que le châtiment de Prométhée avec le foie qui se... Enfin, avec l'aigle qui vient lui manger le foie tous les jours. C'est pas mal. Enfin, c'est... Je préfère Sisyphe que Prométhée. À choisir. Le moindre mâle. Bon, du coup, ça devrait commencer, là. Hein, oui, tiens. Voilà, regardez. Hop, il lui amène... Putain, il en faut 40. On n'est pas rendus. Enfin, on a déjà plus de la moitié de mon marbre, quand même. Et ça se trouve, on peut ne pas du tout en acheter, hein. Si Athènes veut bien nous en... Hop, on va refaire la même technique. S'ils veulent bien nous en redonner, on aura eu tout notre marbre gratis. Enfin, en échange de blé, quoi, mais... ce sera toujours ça de bon, hein. Les sculptures, on peut les faire. Il en faut que deux, en plus. Le bois est parti, c'est parfait. Et dès qu'on aura fini ce sanctuaire, on va pouvoir aller poutrer les Olympiens et leur imposer un immonde tribu de... J'espère que ça sera un tribu élevé de jarres d'huile d'olive. bien essentiel, si on est, hein, parce que on en a besoin pour faire évoluer nos maisons un stade au-dessus. Pendant ce temps-là, vous savez quoi, on a de la thune. Moi, je vais aménager un peu l'île. Alors, ce qu'on va faire... Oui, on va faire ça bien. Oui. Hop. Oui, Athènes m'aime bien, c'est parfait. Voilà. On va faire un truc qui rend bien. Ça va être coûteux, mais on s'en fout. Le luxe, c'est bien. Et là, sur les côtés, on met des avenues. Bon, et là, on met la route comme ça. Voilà. C'est type à classe, ça. Et là, on va mettre un monument à la victoire. Entouré de colonnes. Ouais. Bon, c'est toujours plus beau qu'avant. Puis après, on mettra des tours. Qu'est-ce qu'on peut le mettre maintenant, d'ailleurs ? Quantification. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça quand on en aura vraiment besoin si jamais il y a des bateaux. On se fait envahir par la mer. Ah, c'est plus classe, là, je préfère. Ah, voilà. En plus, avec des belles routes comme ça, c'est magnifique. Excusez-moi si vous m'entendez boire, mais je bois mon thé. Je me suis préparé toute mon eau chaude, là, pour boire mon thé. Je carbure un peu au thé. J'évite le café, quand même. Je suis déjà assez accro au café. J'en bois déjà assez dans la journée. On va demander à Athènes encore du marbre. Et ça se trouve, ils sont quoi, là ? Ils sont agréables. C'est merveilleux. J'allais faire un mix entre magnifiques et merveilleux. Arnifiques. Merveille geek. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu le bassin ? Ça va faire too much, après. Le luxe n'est pas dans l'abondance. Non, sinon, ça fait bim-ling. Après, c'est trop moche. Ça, j'aime bien. Mais je l'ai déjà dit. Je le dis à chaque fois et je le dirai à chaque fois. Quand même, toutes ces fermes. Franchement, Sparte, tout le monde a vu le film 300. Sparte, pour une cité de guerriers, baser son économie sur l'exportation de céréales, ça le fait moyen. Je ne sais pas. Sparte, moi, j'aurais plus vu l'économie basée sur le fer, les armes, le bronze, le métal, comme dirait Bob Lennan, le métal. Plagiat, plagiat. Et voilà. Céréales. Producteurs mondiaux de céréales. Si ce n'est pas triste, ça. On a beaucoup trop de blé. Enfin, on n'en a jamais assez, vous me direz. Ça évolue, là. 63%. Magnifique. On a assez de bois. On a 16 bois, il en faut encore. 8. Bon, du coup, on va arrêter d'en acheter, ça sera toujours ça d'économiser. C'est où ? C'est où qu'on achète du bois ? C'est lui. Stop. Par contre, on va se remettre à acheter du bronze. Et enfin, enfin, j'espère qu'on pourra faire et produire d'autres choses dans l'épisode d'après. Parce que moi, je me sens triste avec le peu qu'on peut faire. on va refaire une ligne de maison parce qu'on a besoin d'ouvriers apparemment. Donc, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Toujours sur le même schéma. ça marche, alors pourquoi s'en priver ? Ça, c'est des barrages routiers pour éviter aux piétons. Ce qu'on appelle les piétons, c'est les mecs qui déambulent comme ça au hasard sur les routes. Et ils ne peuvent pas passer les barrages routiers. Du coup, ça permet de contrôler le flux de piétons et de bien les envoyer où on veut, c'est-à-dire à côté des maisons. Magnifique, on n'a même plus besoin d'en acheter pour que toutes les maisons aient un accès bien optimisé à tous les besoins. Les exploitations de blé commencent à se recasser la gueule. On les entend tomber à la chaîne, là. Je vais aller reconstruire, mais après, quand j'aurai fini tout ça. On a besoin d'ouvriers, mais c'est de l'investissement. Nameo. On ne va pas en refaire sur toute la longueur. Hop. Voilà. On va faire en sorte que ça communique. et là, on va mettre un bon zone. Ah non. Oui, il va te citer à besoin d'ouvriers, mais ils sont là, ils arrivent. Achat, achat, parfait. Ils ne sont pas trop loin des greniers. Ça évolue. Qu'est-ce qu'il va leur manquer ? Il va leur manquer un gymnase. Voilà. Et des philosophes. Voilà. Et hop, on va leur remettre ça à l'autre bout. Parce qu'ils n'en vont jamais assez. Fais voir les impôts. Tout le monde taille bien ses impôts. Oui. Oui, c'est bon. Très important. 168 ouvriers mais c'est bon. Dès que l'agora aura commencé son petit manège, ça va évoluer de partout. Ça va péter. Jardin d'agrément. Non. Nabyrinthes. Bon, on verra plus tard. On mettra d'autres trucs. On mettra des beaux trucs quand on aura plus de choix de cachets. C'est le vrai moi et j'en ficherai les prédateurs de fondre sur votre site. Par contre, on va tout de suite mettre une colonne, une ligne de colonne comme ça. comme de l'autre côté. Comme ça, ils auront du cachet direct. Ben voilà, vous voyez, ça évolue rapidement. Ah, c'est bientôt terminé par ici. Là aussi, il faudra aménager un peu autour du temple histoire que ça fasse swag. Pardonnez-moi pour l'utilisation de ce terme. Je regarde si c'est bien un tout symétrique, ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'il faut. C'est bon. Oui, regardez, ils ont voulu bien. On va leur mettre du cachet à eux aussi. là-là. Si c'était pas beau. Et une ligne de colonne pour faire un genre de mur pour bien délimiter. Et de l'autre côté, là, on mettra des industries et il n'y aura plus d'habitations ici. Si on a besoin, on ré-étendra des habitations par là. Par contre, oui, je viens de dépenser comme un malade, comme d'habitude, et mes finances s'en ressentent. On a perdu la moitié de mes finances. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Allez. Dès qu'on a les soldats, on va leur poutrer la figure. Toujours les greniers, les greniers. Hop, on va en mettre là. Par contre, ceux-là, du coup, on va les mettre en obtenir. Parce que ceux qu'on vient de mettre sont trop loin des marchés, donc les marchands, ils ne pourront pas y aller. Oui, c'est trop loin, on a la flemme d'y aller. Du coup, ceux qui sont loin en les ayant acceptés, ils vont prendre la nourriture, mais quand ceux qui ont à obtenir n'auront plus de place. Parce que eux, ils vont chercher la nourriture partout dans la ville. Alors qu'eux, ils vont juste la prendre s'il y en a trop. quoi ? Moi, je ne trouve pas ça très loin non plus. Que voulez-vous ? C'est des flemmeards. On n'y peut rien. Regardez-moi cette statue. Quelle est classe ? Non, pas cet ongle. Non. Voilà. Non. Ah, il n'y a pas moyen de l'avoir de l'autre côté. Bon, les classes quand même. Quatre blocs de marge, donc il y a deux structures. Deux sculptures. structures. Non, et bien ça devrait arriver bien vite. Théâtre, on fera ça plus tard. Je crois qu'ils en auront besoin à un moment de façon. Pourquoi je chante ça ? Corinne, tu as des besoins en sculpture. Hein ? Euh... Ouais. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. C'est où ? Accepter la requête. Ah oui, donc il faut qu'on arrête deux minutes d'en vendre. En plus, elles sont là. Hop, deux minutes. J'ai dit stop. Voilà. Du coup, elles devraient être comptabilisées dans la... Non, mais quand elles sont sur les routes, elles ne sont pas comptabilisées. Mais là, ils vont les mettre dans les entrepôts. Et on va pouvoir l'envoyer. Donc ça fait toujours plaisir de faire plaisir à ces alliés. C'est donnant-donnant, vous avez bien vu. Ils n'aiment pas eu besoin d'acheter du marbre, ils nous ont tout filé. Tout... Mais ils vont où, là ? Où est-ce qu'ils emmènent ? Ah oui, non, eux, ils les emmènent... D'accord, ils les emmènent sur la forteresse, ok. Bon, bah vous, dépêchez-vous d'en faire, quoi, du coup. quand ils ont ramené les deux sculptures, il ne restera plus que les quatre blocs de marbre pour faire l'hôtel devant, l'hôtel sacrificiel. Et bah, finalement, on va peut-être réussir à terminer cette mission dans les temps. Ça m'aurait fait... Ça m'aurait... Ça m'aurait gavé que cette mission s'étende sur trois vidéos, quand même. On a 247 blés dans la cité, quoi. Hum. Je suis le grenier de la Grèce, en fait, quoi. Recaire huile d'olive, je ne peux pas en produire. Recaire laine et vin, je ne peux pas en produire. Bois et huile d'olive, je ne peux pas en produire. Laine non plus. En fait, ils achètent tous des trucs que je ne peux pas produire. c'est intéressant, rien, en fait, toutes ces cités. Sauf si, par la suite, je peux faire plus de choses. Je pense, sinon, la campagne serait... Bah, chiante, du coup. Ah, bon, bah, ça, c'est bientôt terminé. Et hop, les quatre blocs de marmes sont partis. normalement, plus on va avancer, plus on aura des objectifs militaires. Faudra même se faire une flotte, parce que, parce que logiquement, historiquement, Athènes a une flotte, a la flotte la plus puissante à l'époque. Voyons comment votre cité fonctionne lorsque son peuple s'enlève. Oh non, le dieu du vin qui m'attaque. La blague. Oh merde. Oh non. Le mec, il va passer dans ma ville et... Et tous les gens vont se mettre à le suivre pour... Tais-toi ! Tais-toi ! Les gens vont arrêter de travailler et vont le suivre pour faire la teuf. C'est génial. C'est pas une attaque très violente, mais c'est l'attaque qui t'emmerde le plus, au final. Bon, allez, allez, allez. Peut-être que Ares va venir et va le battre. Donc, j'espère qu'il détruit pas les bâtiments. Normalement, il prend juste les mecs sur son passage. Regardez-moi ces compagnies, les gardes d'Ares. Et puis, il y a le dragon d'Ares qui va se balader dans ma cité aussi. Tout va bien, tout est normal. Si Ares voulait bien aller détruire Dionysos... Nous allons trouver de quoi t'amuser un peu. Oui, il y a de quoi de l'autre côté de la cité. Si on lui fait une prière, qu'est-ce qu'il va dire ? Non, il n'y a pas assez de main d'oeuvre. Il faudrait qu'il y ait 50 mecs dans le temple. Invasion déclenchée par Olympie. Ah ! En fait, on va envoyer tout de suite les soldats parce qu'apparemment, Ares va partir avec eux. Je ne sais pas s'il y a moyen de le... Voilà. De toute façon, on ne peut enrôler que ça. Envoyer ! C'est bien Olympie ? Oui. Parti. À mon tour de répondre à votre appel et de prendre les armes Ils sont morts. J'ai un dieu qui va combattre à mes côtés. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Bon, lui, il va passer un peu partout. Il va foutre la merde. Mais c'est bon. On a gagné. Il ne sert plus à rien. Ils me font marrer les quatre mecs qui se regardent en chien de faïence. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais ces mecs-là surveillent si les bâtiments vont s'effondrer ou brûler. Et en fait, ils ont tous le derrière de la robe, le bas de la robe qui est en train de cramer. Quand je disais l'univers comico-historico-mythologique, le comique, il est là. Voilà. Ah ben c'est bon, ils se barrent. Ils n'ont pas emporté grand monde. Ils m'ont attaqué aussi, mais on a toujours réussi à les battre avec nos lanceurs de cailloux qui ne sont plus là vu qu'on avait détruit le temple. Donc il va falloir replacer les régiments. Oui, merci. En tas, comme on avait fait. Les musiques sont épiques aussi quand même. Enfin, quand il y a des batailles, ça claque bien. J'aime bien. Bon, je vais arrêter de chanter. Je vais vous épargner ça quand même. Voilà, c'est chiant parce qu'il faut revenir au palais à chaque fois pour aller... La gestion militaire est mal foutue. Le jeu, ce n'est pas l'essentiel du jeu, je t'ai déjà dit, donc on s'en fout. Mais vu que c'est un petit aspect, ils auraient pu bien le faire. C'est ça. Enfin bon, tant pis. On va en remettre un autre encore et puis ça devrait suffire. Quatre régiments pour les bloquer, deux roues, une ligne de trois derrière. Ça devrait suffire. Bon, et mon armée, elle arrive bientôt. Votre armée en marche pour conquérir Olympie. Mais rien que ça. Bitch. C'était gratuit. Ah, il y a encore des trucs qui s'écroulent là. Ou alors c'est Dionysos qui continue de... Non, attends, laisse-moi deviner, c'est mes fermes. Non. Y'a bien un truc qui est tombé, j'ai pas rêvé là, j'ai entendu. Hé, encore. Oui, c'est bien, oui, aime-moi, oui. Ah bah non, non, c'est Dionysos qui tue des gens. Ok. Puis Arès, il est parti guerroyer ailleurs. Magnifique. Arès, rudois Dionysos. Mais il est pas là. Enfin, je veux bien, ok. le mec en fait lui a envoyé un texto, c'est bon, arrête de foutre la merde dans ma cité, tu dégages. J'avais réussi à trouver sur internet, je crois, un tableau, un diagramme, je sais plus quoi, un truc comme ça, qui expliquait quel dieu pouvait vaincre quel dieu. Dionysos peut être vaincu par tel dieu, tel dieu, tel dieu, et peut vaincre tel dieu. Et je ne me rappelle plus si Zeus pouvait être vaincu. Je ne me rappelle plus s'il était invincible ou si Hera pouvait s'en occuper. Hera, c'est la femme de Zeus. On imagine pourquoi elle pourrait s'en occuper. Hera, dans l'imaginaire collectif moderne, c'est un peu la mégère, la femme de Zeus qui déteste que son mari la trompe. Enfin, c'est un peu logique en même temps, mais voilà. c'est une affaire qui roule, on a bientôt gagné. Là, il y a toute une rangée de rangées. Rangées de rangées. C'est marrant ça. Bref. Je vais vous donner la gerbe en bougeant l'écran comme un malade. Et voilà, il n'y a déjà plus de place pour le blé, c'est hallucinant. Mais ça nous sera utile quand on va étendre notre cité et faire des logements luxueux par la suite. Parce que Dieu sait qu'on va en avoir besoin pour se faire une armée digne de ce nom. Ah bah voilà. Ah bah voilà ! Il nous est facile d'obtenir de l'huile d'olive et notre astre brille au firmament. Ouais. Tandis que notre cité se renforce, d'autres à l'Est sont aux prises avec un empire étranger. Ah. Voilà ce qui arrive quand on laisse ses fils chez soi dans les jupes de leur mère au lieu de les élever correctement. Ok, d'accord. Alors en fait, l'empire étranger, je suppose que c'est les Perses. En fait, les mecs, ils ont mixé les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Les guerres médiques, c'est... c'est en moins... c'est dans les années moins 400, je crois. Entre moins 400 et moins 500, ça c'est sûr. Et c'est la fameuse bataille des Thermopiles. Tout le monde a vu le film 300, je ne vais pas arrêter de parler de ce film. Et les guerres médiques, c'est les cités grecques contre les Perses. C'est d'ailleurs un événement assez notable parce que c'est le premier événement qui permet aux Grecs de s'unifier, on va dire, contre un adversaire non grec. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de différenciation spartiate, athénien, corinthien. C'est la première fois où quasiment, on va dire, toutes les cités s'allient pour repousser celui qui n'est pas grec, le barbare, celui qui ne parle pas grec, étymologiquement. Et c'est avant la guerre du Péloponnèse qu'il va voir s'affronter Athènes et Sparte. Du coup, la campagne s'appelle la guerre du Péloponnèse mais ils nous ont mixé. Je comprends mieux du coup pourquoi ils nous ont fait l'intro sur la guerre de Troie. On va tous taper jusqu'à la guerre du Péloponnèse. Ou alors non et je suis en train de dire des grosses canaries. Mais on verra bien de toute façon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fini, on a massacré les Corinthiens. C'est génial, c'est magnifique. Je vais vous laisser et n'hésitez pas à mettre des pouces verts, à aimer la vidéo, à vous abonner, à aller voir Facebook, Twitter. Et à bientôt pour le prochain épisode. Salut !